Mais qui est le sphinx ? Képhren ou un autre roi ? Une tête de lion qui aurait été retravaillée pour être transformée en tête de pharaon ? Peu importe. La question est, à quoi ressemble la tête du sphinx ? Avec un logiciel de reconstitution de visage 3D, voici le visage du sphinx reconstitué correctement pour la première fois. Sans commentaire. Puisqu'ils étaient noirs, il est logique de faire une sculpture à leur image. Comme un peintre qui peint son dieu à son image, les égyptiens ont fait le sphinx à leur image. On imagine mal des égyptiens blancs réaliser une sculpture de leur dieu ou de leur roi avec un profil nègre. Vous avez entendu le mot « nègre ». Il est injuste de vous montrer une recette sans vous présenter les véritables cuisiniers de ces monuments. Regardez toutes ces sculptures. Vous remarquerez une chose, elles ont toutes les nez cassés. Si on observe les statues et les fresques, la ressemblance est frappante. Le nez, les grosses lèvres. En effet, beaucoup de statues ont le nez cassé parce qu'ils avaient, comme on dit, un nez de nègre. Hérodote dit que les Colch étaient une colonie des égyptiens parce qu'ils avaient la peau noire et les cheveux crépus. Livre 2, Euterpe. L'école, c'était une colonie africaine qui a migré pour s'installer vers la mer noire. Aristote parlera aussi des égyptiens en les décrivant comme excessivement noire. Ceux qui sont excessivement noirs sont quoi ? Ce sont les égyptiens et les éthiopiens. Les grecs utilisaient quatre mots pour dire noir, sombre, brun ou ténébreux. Kyléinos, Remnos, Aiton et Mélas. Mélas est le noir physique le plus total. C'est la racine de ce mot qui forme le mot mélanine. Mélas, Mélanine. La mélanine est le pigment qui colore la peau en noir pour le protéger du soleil. Aristote dira précisément Agon, Mélanès pour désigner les égyptiens et les éthiopiens, ce qui veut dire excessivement noirs en grec. Zézostris III, dites « Senuserte » en égyptien, détient le record pour le nombre de sculptures à son effigie. Des dizaines. Presque toutes ces sculptures ont le nez cassé. Mais quelques-uns ont échappé à l'inquisition raciale. Le professeur sénégalais Diop a demandé au musée de Caire de faire trois prélèvements d'un millimètre carré sur des momies de Ramsès II, de Cédie Ière et de Thoutmosis III, exposées au musée de Caire. Une fois les prélèvements analysés, ils révéleront le taux de la mélanine. Plus le taux de la mélanine est élevé, plus la peau est noire. Si, que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope, et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens égyptiens, il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules de mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races lepodernes. Et j'ai voulu dès l'an dernier appliquer cette étude aux momies royales de Ramsès II, de Cédie Ier et de Thoutmosis III. Depuis un an, j'écris au conservateur du musée du Caire car il ne me faut pas plus d'un millimètre carré. Un millimètre carré de peau, mais prise toujours dans la même région. Et je n'ai pas eu ces échantillons, je le regrette. Par conséquent, c'est une étude très facile, accessible, qu'on peut faire. Voici les lames, ce sont des préparations. Il suffit de les mettre sous l'objectif d'un microscope pour voir le taux de mélanine. Alors, sur la base donc de mes propres investigations, que sont celles-ci, et jusqu'à ce que d'autres... Le musée n'a toujours pas répondu depuis 35 ans. Les Égyptiens s'appelaient les Kémites et l'Égypte s'appelait Kémet, le pays du noir. Non, ce n'est pas la couleur noire du limon, d'une île qui est évoquée, comme certains archéologues le prétendent, mais bien la couleur de la peau de la population qui vivait là. Quand on parle du pays des Blancs, on ne fait pas allusion à la couleur de la neige des Alpes. Finissons avec le rumeur, si Howard Carter a falsifié le masque d'or de Toutankhamon et reproduit des faux reliques. Observez le masque de Toutankhamon et le visage de cette Africaine. Je vois mal Carter, l'Européen, réaliser ce masque typé africain. Il est midi, la température est au taquet, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 45-46 degrés. Il n'y a absolument pas d'ombre, vu que c'est une carrière et qu'il n'y a aucun bâtiment et qu'on ne peut absolument pas s'abriter. Autant vous dire que je ne veux pas rester ici 3h30. Bon, donc là, il commence à faire un peu chaud. On se trouve derrière la pyramide de Mykerinos. Je commence à comprendre pourquoi Femi n'est pas venu. En Égypte, pendant les mois d'été, période pendant laquelle les pyramides étaient construites, les températures atteignaient 45 degrés et plus. Sur ce soleil écrasant, aucune autre race humaine ne pouvait survivre torche nue plus de 4 jours sans subir des brûlures graves de la peau. La seule race capable de résister pendant des jours et des mois, sans problème et sans crème solaire, c'est la race nègre à la peau noire. Je fais de la peinture artistique et je n'ai jamais eu de préférence pour telle ou telle couleur. Un peintre aime toutes ces couleurs. Mais on dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien, rendons aux Égyptiens ce qui appartient aux Égyptiens. Les Égyptiens des pyramides, pendant des millénaires, étaient des nègres, ni matres, ni métisses, mais noirs de charbon. La chose, c'est qu'on a organisé l'histoire de l'humanité en marginalisant le peuple africain du cours de l'histoire intellectuelle de l'humanité. On fait des fouilles, on détruit des artefacts, on voit que ce n'est pas possible d'exclure l'Afrique. Pourquoi ? Parce que déjà, l'homme moderne est né en Afrique, avec tout son génie intellectuel. Comment on peut vous raconter l'histoire intellectuelle de l'humanité en mettant toute l'humanité africaine de côté alors que l'homme moderne est né en Afrique 350 000 ans avant les autres ? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Alors, c'est quoi la mode ? C'est de dire que c'est les extraterrestres, les extraterrestres. Alors, il n'y a pas d'extraterrestres pour faire la tour Eiffel, il n'y a pas d'extraterrestres pour faire le partenariat. Mais les pyramides, oui. Mais comme par hasard, c'est en Afrique que tous les extraterrestres débarquaient dans la préhistoire. Mais si les extraterrestres ont débarqué, à l'époque où on conçusait les pyramides et que l'humain existait et que l'écriture était déjà là, pourquoi on ne sort pas en Égyptie ancienne le bon extraterrestre ? Avec le déterminatif d'une soucoupe volante.